Voici le guide complet des défis classe spécial de Jujutsu Kaisen. Le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres ou des boîtes de munitions avant d'avoir subi des dégâts dans la partie. Alors moi ce que je vous conseille c'est de venir juste ici sur le gameplay à Breakwater Bay parce que principalement il n'y a presque personne qui vient, donc là il y a juste une personne. Il faudra juste faire attention que cette personne ne m'inflige pas de dégâts. Alors moi ce que je vous conseille aussi c'est de prendre directement la capture du point de contrôle comme ça vous allez voir tous les coffres, toutes les boîtes de munitions s'afficher directement et là vous n'aurez plus qu'à fouiller 10 coffres ou 10 boîtes de munitions pour terminer le défi. Donc voilà j'ai réussi à éliminer le joueur sans subir de dégâts et regardez là j'ai pris le point de capture et là je vois tous les coffres qui sont affichés, les boîtes de munitions etc. Donc maintenant j'ai plus qu'à en fouiller 10 pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de soigner un joueur ou un personnage à recruter dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay à Frenzy Field. Ensuite vous allez recruter le personnage qui s'y trouve tout simplement. Donc bien entendu avant de le recruter vous allez acheter un Medibroom pour 25 lingots d'or. Voilà. Ensuite vous le recrutez pour 250 lingots d'or. Et là ce que vous allez faire c'est tout simplement lui la viser pour la soigner. Donc vous la visez avec votre Medibroom que vous venez de l'acheter pour la soigner. Et là vous allez terminer le défi. Ou alors vous allez tout simplement soigner un de vos alliés avec des splashes ou du sirop de slab pour valider le défi. Et pour terminer le défi vous allez devoir le faire dans 3 parties différentes. Le prochain défi va vous demander d'atterrir à un point chaud dans plusieurs parties. Donc les points chauds c'est tout simplement les noms des villes que vous voyez écrits en jaune. Comme l'Honely Labs, Slapishore, la Citadel etc. Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement quand vous sautez du bus atterrir dans l'un de ces lieux écrits en jaune pour valider le défi. Et ce que vous allez devoir faire pour le terminer c'est de répéter cette étape dans 3 parties différentes. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des lingots déposés par un adversaire. Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver un adversaire. Ensuite vous allez devoir l'éliminer. Et quand vous allez l'éliminer il va déposer des lingots par terre. Et ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement les récupérer pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec une arme de niveau rare ou supérieur. Donc niveau rare c'est niveau bleu. Donc c'est une arme de rareté bleue. Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement trouver une arme de rareté bleue voire supérieure. Et ensuite infliger un total de 1500 de dégâts aux adversaires pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de survivre à 250 joueurs. Donc pour réaliser ce défi vous avez juste à lancer une partie, à laisser les autres s'entretuer. Donc dès qu'il y aura eu 250 morts dans vos parties, donc dans plusieurs parties bien évidemment. Bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de participer à l'élimination de 3 joueurs en une seule partie. Donc pour réaliser ce défi vous avez juste à tuer 3 joueurs en une seule partie pour terminer le défi. Ou alors tout simplement participer à l'élimination des joueurs. Donc vous n'êtes même pas obligé de les tuer par vous même. Vous pouvez faire équipe avec quelqu'un d'autre. Et si l'autre le tue ça sera comptabilisé comme une participation. Dès que vous aurez participé à 3 éliminations en une seule partie, bah là vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL